Juchée à 545 mètres sur la montagne des temps, Notre-Dame domine la vallée de Louche. L'accès à la chapelle se fait par un véritable chemin de croix, prisé par les randonneurs en tout genre. Bienvenue à notre fameuse chapelle. Depuis début juillet, l'intérieur de la chapelle est de nouveau accessible au public. Touristes ou locaux, les visiteurs restent bouche bée. Le jour où ils ont enlevé la vierge, on s'est dit c'est fini, on ne la retrouvera pas. Et nous on habite juste en face, donc c'est notre gardienne. C'est splendide, c'est vrai qu'un monument comme ça, ça nous fait quelque chose. En 2000, après des travaux d'urgence, une souscription est lancée. La restauration de la chapelle débute en 2013. Réfection de la statue, des parties hautes, puis des sous-bassements. Après sept années de travaux, la chapelle du 19e siècle a retrouvé son lustre. C'est la fameuse tournante qu'on aperçoit depuis le bleu, et qui supporte la statue monumentale. C'est vraiment superbe. Et nous on a vu un petit peu, parce qu'on vient souvent marcher, faire de la marche landique, donc on a vu un petit peu l'évolution. 2,8 millions d'euros pour une belle cure de jouvence, mais l'association des Amis de Notre-Dame des Temps a encore quelques projets pour sa protéger. Élaguer les arbres pour qu'on puisse avoir une vue vraiment circulaire sur le site. L'éclairage de la chapelle, intérieur et extérieur. Et la réfection du chemin pour permettre au moins aux personnes en mobilité réduite de pouvoir monter jusqu'à la chapelle. Alors avis aux marcheurs, courageux, la chapelle est ouverte au public tous les dimanches après-midi jusqu'au 20 septembre.